Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà, nous allons poursuivre avec cet atelier sur les médiateurs de santé père et père aidant. Alors, des métiers qu'on va découvrir, on va les découvrir avec Guirec et avec Arnaud, qui vont tout de suite se présenter avant de faire une session plutôt interactive. On va vous faire travailler cet après-midi. Donc, je commence pour la présentation. Donc, moi, je suis Guirec Dupont. Pour la petite histoire, donc moi, j'ai mon parcours de santé psy. Ma rencontre avec la psychiatrie, c'était en 2016, après un choc à Madagascar. Et puis, progressivement, j'ai remonté la pente après des hospitalisations, un centre de post-cure, un passage en ESAT pendant trois ans en tant que travailleur handicapé, et puis ensuite, huit ans en milieu ordinaire. Donc, tout ce parcours professionnel en agriculture. Et puis, la période Covid m'a fait me poser beaucoup de questions, une petite crise de sens. Donc, j'ai choisi ce métier de père aidant professionnel, médiateur de santé père. Et puis, je suis arrivé à l'unité Ariane de l'EPSM de Caen en février 2021. Donc, il y a une année et demie, à peu près. Donc, je vais me présenter également. Donc, Arnaud Duoulin, moi, je suis cadre de santé sur l'EPSM depuis 2006. J'ai été, avant, infirmier de secteur. Alors là, j'ai fait un peu mes classes dans différentes structures. Et puis, donc, en 2018, nous avons ouvert une unité, une unité Ariane sur Don Can, qui propose des soins de réhabilitation psychosociales. Et donc, on a fait toute une aventure qu'on va un peu vous raconter là tout à l'heure. Une aventure qui a fait que, en effet, en février 2021, on a connu Guirec et puis qui était accompagné avec une autre collègue puisque, du coup, on a intégré deux MSP en même temps sur la structure. Et ce, donc, en février 2021. Juste, j'aimerais préciser, il y a du vocabulaire qui, des fois, peut ne pas tout à fait être clair. MSP, c'est médiateur de santé paire pour ceux qui n'auraient pas les codes. C'est ça. Tout à fait. Surtout, d'ailleurs, voilà. N'hésitez pas, tout au long de notre intervention, à pouvoir, alors que ce soit des cycles, parce que, malheureusement, c'est vrai qu'ils font partie de notre langage commun ou même des questions. On peut y répondre à n'importe quel moment. Donc, on commence. Bonjour à toutes et à tous, maintenant qu'on s'est présenté. Donc, on souhaitait remercier Normandie-Réa ainsi que le nouvel hôpital de la Navarre pour l'organisation de ce congrès. Nous souhaitons saluer aussi les visionneurs de Positive Minders puisqu'on a eu la surprise d'apprendre qu'on aurait la possibilité aussi d'évoluer en visio. Donc, on est ravis de pouvoir évoquer notre expérience d'accueil et d'intégration de deux MSP sur Ariane parce que, pour nous, c'est important de la présenter car cette expérience est encore très rare en Normandie. Elle est également récente, comme je vous disais tout à l'heure puisque ça date de février 2021, même si nos collègues ont commencé déjà à se faire connaître puisqu'ils ont participé à la journée de psychiatrie normande en mars à Rouen et qu'ils ont pu être salués à cette occasion. Donc, même si on ne pourra pas être complètement exhaustif sur le sujet de la pérédance, de la pérédance professionnelle et du statut spécifique des MSP, notre but est de vous donner les plus d'éléments possibles pour que vous puissiez demain vous lancer dans une expérience similaire. Donc, c'est pourquoi nous vous proposons d'organiser, sur l'heure qui nous est donnée, de pouvoir alterner des temps de présentation et puis des questions qui vous seront destinées. Également, de pouvoir vous proposer et ponctuellement de participer de façon collective. On vous donnera des consignes. Le premier temps de notre intervention sera un éclairage particulier sur le concept de pérédance et de pérédance professionnelle, justement, un peu pour égaliser les savoirs des uns et des autres pour qu'on sache un peu tous de quoi on parle. Donc, on fera un peu les différences entre ces différents termes. Et puis, à ce moment-là, on pourra justement laisser quelques questions au public. Ensuite, on évoquera notre expérience, quels ont été nos choix dans une chronologie qui a commencé en mars 2020 pour une arrivée de nos collègues donc en février 2021. Et puis, c'est une thématique quand même qui aujourd'hui n'est pas neutre. On entend beaucoup de choses sur cet avis-là. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on discutait tout à l'heure dans le hall et d'un seul coup, comme ça, une conversation s'est établie par rapport au médiateur de santé-père. Donc, on essaiera d'élargir notre réflexion justement aux questions institutionnelles que peut poser notamment la pérédance professionnelle. Et pour l'étayer, nous nous appuierons donc sur deux articles qui focalisent sur ce sujet depuis deux ans. Le premier est... Alors, ces articles sont parus dans Pratique en santé mentale. Le premier est celui du docteur Clément Bonnet qui est paru en mars 2020. Le docteur Bonnet, donc, est psychiatre et président de Santé mentale France en Ile-de-France. Et le titre de son article était « Professionnalisation de pérédance, une impasse ? » Le second article d'Olivia Grosse qui détient une chaire de recherche sur l'engagement des patients à l'Université Paris-Nord et de Philippe Augiron, un des premiers MSP qui est sorti de la promotion de 2012 et qui est aujourd'hui président et cofondateur de l'Association française des médiateurs de santé-pair. Donc, Philippe Augiron et Olivier Grosse ont, eux, fait paraître un article en réponse donc en janvier 2022, tout récemment, qui s'intitule « Lui, non, les MSP ne sont ni des mirages ni des poisons pas plus que ne l'est la professionnalisation des patients en général. » vous voyez bien déjà la tension entre ces deux articles. Voilà. Donc, je vais passer la parole à mon collègue qui va justement reprendre et donc évoquer les différents aspects de la pérédance et pérédance professionnelle. Donc, voilà. Pour reprendre cet historique un petit peu de la pérédance en général, on connaît tous le mouvement des alcooliques anonymes qui a débuté plutôt aux États-Unis dans les années 30. On peut parler aussi des patients VIH qui, en même temps que la découverte de ce virus, étaient engagés dans le processus de leurs soins. C'était aussi un moment important justement dans les aspects de pérédance et on peut parler aussi des mouvements de révolte aux États-Unis, les survivors de la psychiatrie qui, justement, aussi, avaient cette volonté de dire OK, on veut bien être soignés mais on veut être acteurs de nos soins et la phrase un petit peu phare dans ce sujet, c'était rien sur nous sans nous. Quelques généralités sur la pérédance et les leviers sur lesquels elle s'appuie. essentiellement, la pérédance, qu'est-ce qui réunit finalement l'échange de pair à pair qui va s'instaurer ? C'est l'expérience rare, l'expérience rare commune et c'est cette expérience rare et la pérémulation qui va se jouer derrière qui va faire qu'il va y avoir possibilité d'entraide. Il ne faut pas oublier que la pérédance, elle n'est pas que en santé mentale, elle est aussi en santé somatique, en santé physique, dans d'autres domaines type d'ailleurs cancer, type diabète ou autre. Où s'exerce-t-elle cette pérédance ? Elle s'exerce partout où les pères se rencontrent et partout où ils peuvent s'entraider. Et en santé mentale, particulièrement, la pérédance, finalement, ça va être aussi un échange entre pères qui ont vécu un parcours de rétablissement, qui ne sont pas forcément au même moment de leur parcours de rétablissement et qui s'entraident et qui partagent par le savoir expérientiel de leur parcours de vie avec le trouble, leur stratégie, leur savoir y faire pour pouvoir avancer eux-mêmes, chacun, sur leur rétablissement. Et puis, un levier important, c'est également l'espoir qui peut être encouragé justement lors de l'entraide d'entre-pères. Un petit focus maintenant sur la professionnalisation. Juste un point historique en France, dans les débuts des années 2000, c'est dans le sud de la France, à Marseille, que le premier père aidant professionnel a été embauché. C'était quelqu'un qui travaillait dans une structure associative et qui a été embauchée avec un contrat de travail. C'était une structure type Housing First, un chez soi d'abord. L'intégration des pères aidants professionnels peut être faite dans des équipes du champ sanitaire, du champ médico-social, social ou associatif. Donc, c'est mis en œuvre dans un contexte professionnel. donc une intégration à une équipe professionnelle, pluriprofessionnelle. Donc, une complémentarité des savoirs entre les différentes professions qui composent l'équipe. Sachant que le père aidant arrive avec son savoir expérientiel du trouble physique, mais il arrive également avec tous ses savoirs antérieurs et avec ses compétences de son parcours de vie précédent. Ça enrichit réellement l'offre d'accompagnement et de soins. Et pour parler formation pour la professionnalisation, il y en a quelques-unes qui sont des formations courtes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais il y en a deux principalement en France. Alors, peut-être que la première a été évoquée, c'est le diplôme universitaire père aidant sans santé mentale et neurodéveloppement qui est proposé par le VINATIER, donc le centre de réhabilitation de Lyon, dont vous avez vu le chef tout à l'heure, monsieur le docteur Franck. Et puis, il y a une deuxième formation qui est la licence 3 sciences sanitaires et sociales, mention médiateur de santé père. Donc, cette formation précisément, on s'attardera dessus puisque avec ma collègue Chloé, quand on est arrivé dans l'équipe de Caen, c'est cette formation qu'on a automatiquement démarrée à notre arrivée. Donc, on arrive au terme de cette première partie, je dirais, où les termes de père aidance et de père aidance professionnel ont été éclairés. Est-ce que, de votre côté, vous avez quelques questions pour, justement, qu'on parte d'un socle commun ? Bonjour. Juste au niveau de la formation, du coup, comment on y rentre ? Il faut un certificat médical ? Comment on sait qu'on est assez stable pour être père aidant, etc. ? C'est un peu flou pour moi. Alors, oui, justement, en fait, c'est vraiment un métier. Donc, c'est une profession. La personne elle-même est en capacité de savoir si elle sera apte à tenir ce métier et à engager cette formation. Donc, voilà, c'est à savoir si moi, en tant que père aidant candidat, je me sens en capacité de faire ce métier et de suivre cette formation. Ce qui implique que, aussi, de la part des équipes et de la part des établissements, on engage une personne entre guillemets lambda. donc, on n'exige pas un certificat médical comme quoi elle sera apte à tenir le poste. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, complètement, mais dans l'autre sens, une personne lambda pourrait avoir envie de faire la formation de père aidant. Oui, alors, une personne lambda pourrait avoir envie de faire la formation de père aidant, mais, en fait, pour être père aidant, comme je le suis en tant que médiateur de santé père, la compétence principale, c'est le parcours de rétablissement d'un trouble psychique. Donc, en fait, n'importe qui ne peut pas justifier un parcours d'un trouble psychique. entre guillemets, quoi. Moi, j'aurais une question parce que vous avez lié artificiellement dans le discours la professionnalisation et la formation. Dans l'entreprise, par exemple, il y a des gens qui sont très compétents et qui, pourtant, n'ont pas fait de formation. Donc, est-ce qu'on peut imaginer engager quand même des professionnels qui, pour autant, n'auraient pas fait de formation ? Certainement. Certainement. Je pense que quelqu'un qui est doué de compétences et qui n'a pas besoin de formation, si le recruteur estime qu'il peut faire l'affaire, il va être pris dans ce poste et exercer son métier normalement. Après, moi, je compléterais en disant que, par rapport à une embauche, en tout cas dans les hôpitaux aujourd'hui, alors après, c'est vrai que les MSP peuvent être également embauchés dans du médico-social, social et aussi associatif. à partir du moment où il y a un contrat de travail, en tout cas pour l'instant, et pour avoir le statut de MSP, donc médiateur de santé père, il est évidemment, ce titre, il est obtenu par la formation. Après, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu opposer la pérédance et la pérédance professionnelle. Je pense que là, en effet, la professionnalisation, ça peut arriver dans un parcours d'une personne qui est pérédant, qui peut avoir une expérience en effet impressionnante. et à un moment, soit il continue d'être pérédant, soit au contraire, il se dit, tiens, je pense que j'ai envie de faire mon métier et donc, à ce titre-là, l'idée, c'est d'obtenir soit le DU qui est fait à Lyon, soit via le CCOMS de pouvoir être médiateur de santé père. Moi, je le vois comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, oui, pratiquent une pérédance depuis de nombreuses années et qui font un travail extraordinaire. Et en fait, moi, je le vois aussi à l'embauche, en fait, en tant que pérédant, donc le premier jour, justement, la professionnalisation, elle a eu lieu à partir du premier jour parce que, justement, la formation, mais ça, on vous l'expliquera un petit peu plus tard, elle a permis, justement, de m'apprendre à apprendre et à raisonner et à réfléchir. Et ça, c'est ça, en fait. c'est que j'étais MSP dès le début, dès le premier jour, mais la formation, ensuite, m'a permis de me professionnaliser pour monter aussi en compétences et en développement de ma façon de voir les choses. Oui. Alors, Bastien, médiateur santé-père ou un chez soi-d'abord en rond. Moi, je suis embauché MSP sans avoir la formation actuellement, donc je vais la faire par la suite. Mais du coup, dans les un chez soi-d'abord en France, il y a très peu de personnes qui sont formées, en fait. Voilà. Alors justement, c'est là qu'on pointe une particularité, c'est que un chez soi-d'abord, dès le début, appelait les peer support workers, les pères aidants dans leurs équipes, médiateurs de santé-père. Et c'est vrai que là, alors vous avez, je crois, fait une formation courte, professionnalisante, quand même, et vous enchaînerez sur une formation plus longue qui permet de nous apprendre à continuer de raisonner. Mais du coup, là, le programme MSP aussi, c'est médiateurs de santé-père qui professionnalisent aussi les personnes qui font la formation. Alors, on va prendre juste une dernière question parce qu'après, il y a du contenu. Je ne sais pas peut-être que j'anticipe sur la deuxième partie. En tout cas, merci pour votre témoignage. Je vous trouve très courageux. Moi, j'ai mis 20 ans à prendre la parole. Je voulais vous poser une question sur la place, justement, du médiateur de santé quand il arrive dans une équipe. Comment vous avez été perçus dans les équipes de soins ? Est-ce que vous intervenez dans les équipes en intra-hospitalier ? Et comment vous avez été perçus ? Comment vous avez été accueillis ? C'est vrai que du coup, on le traite évidemment pleinement dans la deuxième partie. Après, peut-être pas l'aspect accueil qui t'a été fait dans les unités. On peut peut-être répondre un peu. Enfin, tu peux peut-être répondre un mot là-dessus. Oui. Alors, à notre arrivée, donc, à moi et à ma collègue Chloé, donc, on a été spécifiquement sur l'unité de réhabilitation au départ et après, on a également fait des sensibilisations à la paire et danse dans les autres services de l'hôpital. Alors, moi, j'ai toujours été surpris du regard, en fait, des collègues. je différencie équipe et des collègues des autres services parce que l'équipe, on était réellement dans une collaboration pluriprofessionnelle de l'équipe. Donc, l'équipe, en fait, nous a intégrés progressivement et on a pris le temps et on en reparlera. Et au niveau de l'ensemble de l'hôpital et des équipes des autres services, toujours, en fait, moi, j'étais surpris à chaque fois de voir, en fait, une compréhension des autres collègues de dire, ah, mais ouais, en fait, c'est clairement logique déjà par le parcours de rétablissement qu'on leur expliquait et par notre rôle dans le travail, c'est clairement logique, en fait, que vous accompagnez les usagers. Donc, vous êtes, entre guillemets, complémentaires et à votre place, quoi. Une courte question. Oui. Une courte question d'Internet, c'est, est-ce que les pères aidants sont spécialisés ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pères aidants pour la dictologie, des pères aidants pour les TDAH, pour différentes pathologies ? Alors, ouais, effectivement, ça dépend, mais, moi, aujourd'hui, en tant que pères aidants dans l'équipe, ça va être toutes sortes de pathologies que je vais, enfin, les usagers vont avoir toutes sortes de troubles. Donc, en fait, c'est pas parce que j'ai une pathologie que je dois accompagner dans le parcours de rétablissement tous les usagers qui ont la même pathologie que moi, en fait, j'accompagne sur le parcours de rétablissement et j'accompagne pas parce que la personne se rétablit d'un trouble identique au mien. Et après, effectivement, peut-être que c'est plus judicieux que pour une personne avec des addictions, il y ait quelqu'un qui a déjà vécu l'addiction, pour quelqu'un qui a vécu la précarité avec des troubles psychiques, que, voilà, c'est une réponse normande. normande, oui. Donc, on reprend le chemin puisque je vois que le temps passe. Donc, par rapport aux différentes formations professionnalisantes dont on a pu vous présenter, nous, on a préféré suivre celle du CCOMS qui a commencé en 2012. et cela pour plusieurs raisons. La toute première, c'est le lien qui est fait avec le poste futur, le soutien, en fait, que le CCOMS propose par rapport au projet en lui-même, le fait aussi que cette formation, justement, soit en alternance avec le temps de travail de la personne au sein de la structure. et puis enfin, par rapport à certains vécus dont on a pu entendre parler des premières promotions où le contrat de travail n'était pas forcément exigé, eh bien, des situations où entre l'employeur, le MSP, ce n'était pas simple et aujourd'hui, il y a vraiment une exigence pour que ce contrat de travail soit signé dès le départ. et c'est aussi pour ça que ça nous intéressait qu'il y ait du coup ce lien qui soit d'emblée proposé entre l'équipe, le lieu, la formation et donc la personne formée. Donc, on l'a évoqué, le CCOMS qui est derrière ce dispositif au soutien de façon multiple ces projets. Un des premiers appuis qui est très intéressant, c'est la co-construction d'un rétro-planning en fait, par rapport à, c'est vrai, moi cadre, c'est vrai, mais en tout cas dans une vision très fonctionnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut, et on en parlera un peu tout à l'heure, mais on a des dates précises, notamment potentiellement d'intégrer telle ou telle université pour faire cette licence, eh bien, ça nous donne un peu de travail avant pour travailler avec l'équipe. Donc, ce rétro-planning est très intéressant, il permet de se projeter par rapport à l'arrivée de ce nouveau collègue. Donc, une des aides aussi précieuses que peut proposer le CCOMS, c'est de rencontrer la direction de l'établissement ainsi que les chefs des pôles pour pouvoir justement expliquer toute la démarche, expliquer la pérédance, la pérédance professionnelle, ce qui donne évidemment plus de chance à ce que le projet puisse débuter. Autre travail, c'est toute la discussion ou les discussions que le CCOMS permet de faire avec toute l'équipe. Donc, ces discussions, elles vont traiter donc des répercussions, des représentations sur toute l'équipe par rapport au MSP, des différentes projections sur l'aspect collaboratif, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce nouveau professionnel qu'on ne connaît pas, et puis dans les locaux, c'est-à-dire quelle place va pouvoir avoir le MSP. Donc, la personne du CCOMS qui est là est là pour un peu voir les représentations qu'on a l'équipe et puis un peu les faire bouger justement pour baisser les difficultés et les résistances et donc évidemment faciliter et améliorer les conditions d'actuil du futur professionnel. Après, ensuite, évidemment, comme on parle de recrutement, il y a aussi cette histoire de fiches de poste. C'est vrai que par rapport à cette fiche de poste et en fonction du contexte médico-social, sanitaire, associatif dans lequel se trouve, évidemment, elle évoluera. ce qu'il faut en tout cas, c'est de ne pas vouloir par le biais de cette fiche de poste tout contrôler. Au contraire, je pense qu'il faut que cette fiche soit suffisamment imprécise pour que la personne ensuite puisse s'adapter à ce poste. Et de toute façon, il faudra toujours partir des compétences de la personne. Donc, Bérenice Tadel, qui est donc la référente de ce dispositif sur le CCOMS, peut-être présente également pendant le recrutement, donc assez souvent en visio. C'est quand même assez intéressant puisque par rapport à ces entretiens qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de mener, que ce soit en DRH ou en tant que cadre, elle éclaire les situations, elle a du recul sur plusieurs années et donc elle permet des entretiens qui sont assez souples et en même temps pertinents. donc des interventions sont encore possibles une fois que le professionnel est en place. Donc ça, c'est une aide aussi assez précieuse dans la mesure où on met en évidence des fois quelques difficultés. Ils peuvent se déplacer pour essayer d'analyser et de faire des propositions. Et puis, sur la vignette, vous pouvez retrouver des renseignements sur la page Facebook du programme MSP. Donc sur cette page Facebook, vous allez retrouver l'actualité des postes en cours dans les différents établissements ou structures qui souhaitent accueillir des MSP. Donc normalement, cette liste est mise à jour et puis vous avez aussi beaucoup de renseignements sur et autour la pérédance. Et on vous a également mis, je crois, le mail de Bérenice Tadol que vous pouvez joindre de cette façon. Alors maintenant, je vais... C'est ma place entre guillemets en tant qu'MSP, mais un deuxième soutien qui est très important dans le recrutement, c'est quand même les sous. Et donc l'ARS finance les études du MSP. Donc c'est quand même une aide assez importante. On avait Franck Bélivier, qui est le délégué interministériel à la santé mentale qui faisait son tour de France des régions, qui rappelait d'ailleurs tout récemment que les crédits pour ces embauches sont disponibles et il encourageait vivement à embaucher des médiateurs de santé-père dans les équipes des pères aidants. Et Élise Noguera, ce matin, nous le rappelait également, la directrice générale adjointe de l'ARS de Basse-Normandie. De Normandie, pardon. Au niveau des études, de juste quelques mots. Donc, en fait, les études de médiateurs de santé-père, c'est huit semaines réparties sur un an avec une articulation, une semaine de formation, trois semaines de pratique. Jusqu'à aujourd'hui, c'était une formation qui a été donnée à peu près une fois tous les ans, an et demi, à Paris 13. Ça, ça continue. Et la prochaine formation à Paris 13, ce sera courant 2023, certainement, sachant qu'il y a une deuxième licence dans une autre université qui s'ouvre, la même licence 3, sciences sanitaires et sociales, MSP, qui s'ouvre à Bordeaux avec 20 à 30 étudiants en novembre 2022. Donc, ça va un petit peu multiplier le nombre de MSP formés chaque année. Donc, cette licence MSP, en fait, elle est accessible à la troisième année directement. Donc, c'est une année accessible directement en troisième année de licence. On y accède par un PAC plus 2 ou par une équivalence grâce à la validation des acquis de l'expérience. Donc, on obtient une licence 3, sciences sanitaires et sociales. Et entre autres cours, on a de la théontologie, de la psychiatrie, des cours de droit, des analyses de pratiques, enfin, toutes sortes d'enseignements. et c'est l'objectif de cette formation, c'est vraiment de nous donner les moyens grâce à l'articulation, études et travail sur l'établissement et sur la durée, de mieux appréhender les systèmes de santé mentale, les rouages de la psychiatrie pour aussi pouvoir savoir prendre du recul, analyser, comprendre les choses et pouvoir accompagner le mieux possible les usagers sur leur parcours de rétablissement. C'est aussi développer notre esprit critique, notre pensée complexe et puis renforcer notre ouverture d'esprit. Donc, pour cette vignette, c'est là qu'en effet, on va commencer à réclamer votre participation. Alors, tout d'abord, par juste pouvoir lever la main. Donc, on va vous adresser quelques questions et on vous demande de lever la main si vous considérez que, pour que votre réponse soit oui. donc si c'est non, vous ne l'avez pas la main. Donc, on y va pour les premières questions. Donc, prenez le temps de répondre et puis nous, on ne vous donnera pas les bonnes réponses après. Ça alimentera votre réflexion personnelle. Pensez-vous déjà qu'un MSP puisse avoir accès au dossier médical des usagers ? Déjà, vous êtes 75% ou 80% à dire que oui. Très bien. Ou pas. Très bien. Je ne sais pas moi d'en juger. Est-ce que vous pensez qu'un MSP puisse faire des visites à domicile ? Là, c'est presque unanime. Voir seuls les usagers ? Est-ce que vous pensez que si vous accueillez un MSP dans votre équipe, vous ferez les mêmes blagues que vous faites habituellement dans l'équipe ? OK. Étant donné le passé psy entre guillemets du MSP, peut-être aurez-vous des réflexes soignants avec lui ? Est-ce que vous pensez que les MSP seront capables de comprendre les environnements complexes qui tournent autour du système de la psychiatrie ? Là, on est à 70 %. Je dis des pourcentages pour les personnes qui ne voient pas la salle. Vont-ils savoir se dévoiler justement à la juste mesure ? Quasiment tous lèvent la main. Vont-ils tenir le rythme malgré d'éventuels troubles cognitifs ? Très encourageant. Vont en moyenne, par contre, oui, ils vont peut-être être plus en arrêt maladie. C'est, oui, dans la formulation, c'est, donc non, généralement, d'accord. Et peuvent-ils être des ex-usagers de la structure qui les accueille ? C'est partagé. OK. Donc, on vous laisse continuer à réfléchir à ces questions. On ne donne pas de réponses. On pourra éventuellement les reprendre tout à l'heure s'il reste un peu de temps pour les questions. Donc là, c'est un autre exercice. En fait, on essaye de vous imaginer là où vous êtes et à vouloir monter un projet pour avoir un MSP dans votre équipe. Et évidemment, il y a quelques discours qui vont à l'encontre de son projet et on vous en propose quelques-uns et potentiellement quelques contre-arguments que vous pourriez avoir. Donc, des détracteurs pourraient vous dire que les MSP reprennent une partie des fonctions des collègues soignants qui ne servent pas à grand-chose. Alors, nous ne voyons pas tout à fait les choses comme ça, c'est-à-dire que nous ne voyons pas les compétences spécifiques de chaque professionnel comme devant être utilisées de façon taylorisée. Oui, le MSP va évidemment pouvoir pratiquer des entretiens, proposer des médiations, faciliter l'accès aux droits, mais s'il le faut revoir surtout comme la potentialisation d'une équipe plurielle qui collabore justement une pluriprofessionnalité efficace. Une étude américaine de 2018 précisait d'ailleurs que d'avoir un MSP dans ses équipes, ça permettait donc de baisser de 56% quand même le taux de réhospitalisation, de rédire de 71% la durée des séjours et en même temps de favoriser le retour à l'emploi des usagers. Donc, autre argument que l'on peut entendre, les MSP n'ont pas le monopole du savoir expérientiel, les soignants aussi sont touchés par des troubles psychiques. C'est des vrais arguments qui ont été dits. Il est vrai qu'on a tous une santé mentale. On parle d'une personne sur quatre dans sa vie qui sera confrontée à un problème de santé mentale. Les soignants potentiellement sont aussi nombreux à pouvoir être touchés. Cela dit, il n'est pas attendu dans leur profession qu'ils se dévoilent. C'est le dévoilement qui conditionne le principal levier de la rencontre entre le MSP et l'usager par l'identification réciproque. C'est un peu la spécificité de la fonction MSP. Un autre argument qu'on pourrait vous lancer si vous réfléchissez à ce projet, c'est que les soignants peuvent aussi bien incarner l'espoir que les MSP par leur vie accomplie et leur joie de vivre. Oui, en partie. Oui, en partie. mais ce n'est pas presque que des personnes vivent à un âge avancé en bonne santé que des jeunes avec une maladie sévère vont se trouver rassurés. Il a été montré que les travailleurs pairs sont les mieux placés pour transmettre de l'espoir à des pairs qui n'en ont plus beaucoup. Sous un autre angle, on pourrait citer aussi deux études qui, en 2007 et en 2014, ont montré que les soignants peuvent être particulièrement stigmatisants sur l'espoir de retrouver une vie de qualité pour les patients. Un autre argument, ça peut être soins, médiation, accompagnement. Quelle est la fonction réelle des MSP ? Oui, les soignants, c'est vrai ainsi que les MSP partagent beaucoup de leurs objectifs. C'est bien pour ça que leur collaboration est possible et même fructueuse. Les MSP visent particulièrement à humaniser les soins. Ils peuvent être militants. Ils favorisent le déploiement d'autres postes de MSP et ainsi les uns favorisent les autres entre les soignants et les MSP. Il y a d'autres arguments. Vous voyez deux autres arguments que vous pouvez lire vous-même en bas de la diapo. Voyant le temps passé et la suite de l'intervention, on va passer à la suite. Toutes ces questions et toutes ces interrogations, ce sont des questions réellement posées par les équipes. Moi, ça m'a été rapporté par mes collègues aussi. Oui, tout à fait. Pour vous, peut-être ou peut-être pas prêts, mais par rapport, en tout cas, merci à votre participation. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les questions qu'on vous a soumises là ou les remarques qui étaient dans un deuxième temps, étaient les questions qui se posaient au sein de l'équipe Ariane en 2000 19-20. En tout cas, ce sont des questions auxquelles on a pu répondre ensemble. Et pour d'autres questions, ce sont des questions qui sont abordées dans les deux articles qu'on vous a cités initialement et où il y a une réponse entre le docteur Clément Bonnet et puis Philippe Maugiron et Olivier Grosse. Donc, l'arrivée des MSP, puisque du coup, vous voyez que dans notre propos, les choses se précisent. Donc, l'arrivée des MSP, même quand on a essayé, comme on vous l'a présenté, d'anticiper le plus possible de choses, cela reste quand même un grand saut dans l'inconnu, en tout cas pour un cadre entre guillemets un peu expérimenté comme moi, je souffrais d'absence de repères. Donc, sans être stigmatisant, c'est vrai qu'à un moment, quelque part, il est difficile de ne pas penser qu'on accueille quand même deux nouveaux collègues rencontrés préalablement en visio lors du recrutement. En plus, le recrutement s'était passé pendant une période Covid. Nous, en plus, on était plusieurs, on était masqués. Donc, ce temps d'entretien et de recrutement n'est pas simple. Et puis, en plus, les candidatures peuvent venir de partout en France. Donc, c'est vrai que ces recrutements peuvent des fois se faire par visio, ce qui ne facilite pas les choses. Ils n'ont souvent aucune expérience de l'hôpital en tant que soignants, donc seulement en tant qu'usagers. Donc, évidemment, en tant que cadre et toujours, on peut se poser la question de comment va bien pouvoir se passer cette intégration dans une équipe quand même sanitaire. Leur formation initiale date, potentiellement, dans un secteur tout autre que celui de la psychiatrie. et là, on se pose la question des transferts de compétences. Du coup, vers quelles tâches ils avaient plutôt peut-être cette appétence-là. Toujours des questions. C'est aussi des personnes qui peuvent être un peu déracinées du jour au lendemain qui vont devoir changer de région. Et c'est vrai que du coup, en tant que manager, on accueille quelqu'un qui va être un peu déboussolé, qui va devoir retrouver ses repères, sachant que même ses repères, il faut presque déjà anticiper que là, nous, en Normandie, cette personne, il va devoir très rapidement retourner à Paris une semaine par mois pour aller se former sur une licence. donc on se dit comment aider cette personne mais en même temps on sait qu'il ne faut pas en faire de trop. Donc voilà, essayer de trouver une juste mesure. Je crois surtout en tout cas qu'on puisse avoir ses doutes, c'est tout à fait légitime, mais je crois surtout qu'il est important de rester positif comme on le dit, on le sait, l'espoir est un moteur essentiel du rétablissement. Donc la démarche de recrutement, on l'a suffisamment éclairée et pour nous, en tout cas, à haut potentiel pour améliorer les soins proposés au sein du service. C'est pourquoi il faut valoriser l'accueil du professionnel et être attentif au lien avec l'équipe dans son ensemble. Ainsi, ce grand bénéfice est alors suspendu à la réussite de cette intégration. Il est important d'aller à la rencontre et de co-construire ensemble, mais l'essentiel, c'est d'être certain d'aller au-devant d'une expérience extraordinaire. Donc en février 2021, après la préparation de l'équipe avec le CSOMS, donc on est arrivé avec ma collègue, Chloé. dans l'état d'esprit global, on est arrivé à deux, ça nous a permis dès le début de pouvoir s'épauler et de partager nos ressentis sur nos travaux et notre intégration. Ça a permis de renforcer la posture orientée rétablissement de l'unité ariane. et puis ça incarne la possibilité du rétablissement à la fois pour les usagers, pour leurs proches et puis aussi pour les collègues professionnels. Et puis ça véhicule l'espoir inconditionnel, l'espoir que tout usager ou personne touché par un trouble peut aller vers son mieux-être, tendre vers son rétablissement. Les usagers, dans le soin et même à l'hôpital, sont souvent rencontrés quand même dans l'étape justement du soin et parfois une étape de moins bien. Et quand on ne les voit plus, finalement, c'est qu'on espère qu'ils vont mieux. Et c'est vrai que les soignants les voient généralement plus sur la période où ils vont moins bien. Et c'est rappelé aussi cet espoir du rétablissement et cet espoir qu'ils les voient à un instant T et que plus tard, éventuellement, ils seront en meilleure santé et plus rétablis. au début, les MSP sont arrivés. Évidemment, on s'est posé toutes ces questions. On est allé à la rencontre. Et puis, ce qu'on leur propose avec, on l'avait dit, une fiche de poste relativement éclaircie dans laquelle, normalement, tout le monde doit pouvoir se retrouver, c'est l'exploration finalement d'une multitude d'activités comme on peut avoir dans un service de réhabilitation. pour l'un et pour l'autre, des ressentis un peu différents et au gré un peu de ces ressentis, on amplifie, on continue, on va plus loin. Et puis, au bout d'un an, on a ressenti le besoin conjointement, je crois qu'on est vraiment allé les uns vers les autres pour se dire, bon, là, il faut qu'on se répartisse pour y voir un peu plus clair. Et donc, c'est tous les deux qui nous ont fait cette proposition de répartition des tâches. Donc, c'est une répartition des tâches en tant que référent de type de tâche, sachant que, pour certains postes, on fait les... Comme si je vous prends pour Chloé, elle était référente des suivis individuels, ce qui n'implique pas que moi, je n'en fasse pas, mais c'est elle qui est plus dans la supervision des suivis individuels, de l'organisation des suivis. Elle était aussi dans... Elle est aussi dans le choix d'être plus dans la représentation des MSP du point de vue du niveau des usagers et dans les actions de déstigmatisation et dans les actions de prévention. Et puis, elle est également référente du groupe famille qui est un groupe ouvert pour les familles et du groupe bref... Enfin, voilà, la référente MSP du groupe bref de psychoéducation pour les familles. De mon côté, moi, j'étais plus en représentation des MSP de niveau réseau des partenaires. Également, le réseau pérédance local, on essaye de garder le lien avec les pérédants autour et de créer un lien aussi et un réseau et ça viendra aussi avec les nouveaux MSP de la région d'un réseau de pérédants plutôt au niveau normand puisque la collectivisation et l'intervision entre MSP est très importante pour entretenir les savoirs expérientiels. Et puis, j'étais aussi référent plutôt sur les formations extérieures pour amener ma patte de MSP dans ces formations. Et puis, la communication d'Ariane puisqu'on a notamment une newsletter sur le rétablissement et les pratiques orientées rétablissements qu'on fait paraître tous les deux mois. voilà. Donc, les MSP sur Ariane depuis février 2021, concrètement, pour nous, c'est une superbe aventure professionnelle, c'est certain, mais aussi des sismes qu'on a été en capacité de pleinement réaliser au cœur de la cité comme je pense on ne l'avait jamais fait avec des personnes qui avaient osé se dévoiler, faire quelque chose de vraiment très intense. C'est aussi, c'est partagé par l'ensemble des personnes de l'équipe, c'est une équipe porteuse d'un espoir indéfectible, vraiment. et c'est ressenti aussi et exprimé par les usagers qui viennent aussi. Il y a une dynamique vraiment porteuse. Une équipe qu'on envisagerait même plus sans la complémentarité des MSP, même si demain, je pense qu'il peut m'arriver d'envisager de changer de poste ou en tout cas, ça peut arriver comme ça. il est évident qu'une des premières choses que je tenterais à faire, c'est de pouvoir retravailler avec des collègues MSP. Alors, on a eu des usagers qui nous ont dit et on a eu aussi des proches qui nous ont dit ça. C'est de la part de l'usager qui disait c'est tellement évident d'être accompagné par quelqu'un qui a vécu le trouble psy et quelques proches qui nous disaient aussi c'est tellement évident que quelqu'un qui a vécu le trouble psy qui accompagne notre proche souffrant d'un trouble psychique. Donc, un bouleversant message sur le rétablissement dont l'impact est décuplé. C'est vrai qu'on a vu nous en tout cas des situations d'usagers que nous suivions qui ont progressé d'un seul coup et on l'associe forcément. Après, ils soutiennent la participation essentielle des usagers. on insiste aussi toujours pour qu'il y ait des témoignages de pères aidants dans les programmes de psychoéducation ou d'éducation thérapeutique du patient que ce soit des pères aidants ou des usagers qui ont eu un parcours et puis la participation aussi on est en train d'essayer de pouvoir créer une sorte de CVS de conseil de la vie sociale pour justement aussi encourager les usagers d'Ariane à s'impliquer dans les fonctionnements de l'unité. Et puis pour moi toujours des MSP dans une équipe c'est des clés en plus en fait surtout pour nous potentiellement infirmiers psy donc avant toujours notre trousseau de clés et bien en fait ce sont des collègues ils ont des clés en plus qu'on n'a pas et ils nous ouvrent beaucoup de portes. Et puis c'est une expérience qui fait déjà des petits donc on s'en fait le site pardon. Et bien en tout cas merci beaucoup pour votre attention on reste disponible pour des questions puisqu'il est 16h alors je crois qu'on a quelques questions qui viennent d'internet et n'hésitez pas à lever la main vous avez Tissem Charline et Anouk qui vont vous passer les micros. Ok alors en attendant que le micro arrive vers quelqu'un il y a une première question qui est un peu je trouve polémique mais qui vaut la peine d'être posée on sait que la psychiatrie rencontre la difficulté à engager du personnel alors est-ce que les pères aidants ou les médiateurs de santé pères ne seraient pas en fait du personnel bien trouvé et à moindre coût ? Ben oui c'est une question pertinente qui trouve toute son actualité qu'on peut même avoir dans les différentes institutions après malheureusement c'est une question je pense qu'on ne devrait pas se poser après voilà chaque structure a ses effectifs qu'elle devrait pouvoir combler et le problème c'est que ce nouveau métier arrive à un moment où justement il arrive un peu en confrontation avec ces problématiques alors qu'il devrait en être totalement déconnecté puisque comme on a essayé de vous le présenter là en effet nous on préfère voir ses collègues comme des personnes qui amènent évidemment une efficacité bien supérieure à tout ce qu'on peut proposer et je 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 pense pas que ça puisse être une bonne solution à terme il faut que chaque corps de métier soit représenté comme il en a besoin dans son fonctionnement interne et ce dans chaque structure après voilà c'est un vœu un peu pur on le sait il y a certains recrutements qui aujourd'hui sont compliqués merci pensez-vous que ce serait intéressant d'intégrer un père aidant mais familial alors c'est proche aidant oui un proche aidant mais famille oui c'est une c'est une très bonne question et je je crois pas me tromper en disant que les premiers proches aidants famille embauchées par des structures hospitalières l'ont été tout récemment je vous invite à vous intéresser de près notamment un colloque recherche de l'UNAFAM qui a eu lieu il y a à peu près une dizaine de jours vraiment pas longtemps qui justement avait mis en avant je crois que c'est les APA mais moi je ne saurais plus trop dire c'est les aidants père aidant et enfin je crois que c'est et qui sont des proches aidants qui soutiennent voilà mais j'ai très peu d'informations là-dessus en fait je crois qu'à l'heure actuelle il n'y a pas vraiment encore de personnes formées mais va se lancer une formation dès cet automne à Lyon justement au Vinatier et concernant les deux personnes elles ont été intégrées dans une équipe de Emmanuel Jouet à Paris au GHU Saint-Anne c'est ça bonjour par ici moi j'ai une question pour vous Gireg je suis infirmier dans un service de réhabilitation psychosociale j'oeuvre au quotidien pour entre guillemets l'émancipation des usagers de l'hôpital du soin et quelque part de leur pathologie donc question pour vous comment ça va au quotidien le fait d'être au contact régulier avec votre expérience comment vous le vivez comment vous êtes soutenu et voilà mais est-ce que vous entendez par de la supervision ou de l'intervision pourquoi pas mais plus globalement comment ça va comment vous vivez le fait d'être au contact quotidien avec votre expérience de rétablissement mais de fait aussi de votre maladie il y a effectivement qu'on a le parcours de rétablissement derrière et qu'on accompagne des personnes qui peuvent être en forte souffrance psychique du coup c'est quelquefois une forte charge mentale et puis on essaye de faire notre métier aussi avec empathie empathie ça veut dire aussi ne pas absorber aussi les soucis des autres j'avoue qu'au départ c'était plus compliqué ça reste compliqué c'est aussi à faire attention à soi de bien se connaître aussi avec son trouble c'est savoir poser ses limites c'est savoir aussi se reposer prendre de la distance c'est savoir aussi quelquefois au niveau du rythme ne pas ne pas faire 5 entretiens individuels dans une semaine complète parce que ça peut être fatigant et difficile aussi donc en fait c'est ça on se connait aussi on apprend à à gérer ses limites et et bien moi comment ça va ? ça va bien du coup ça va bien et c'est c'est passionnant vraiment et ça se gère ça marche merci j'aurais envie de compléter la question parce que on te pose la question mais si on posait la question à tes collègues en fait est-ce que eux-mêmes le fait de rentrer dans le service Ariane quand ils arrivent ils ne sont pas confrontés à où est-ce qu'on met les limites comment je me protège est-ce que j'ai besoin d'intervision et tout ça est-ce que tu serais un collègue qui ont les autres ? je pense qu'ils auraient peut-être fait la même réponse en fait oui tout à fait en fait c'est vrai que assez rapidement en tout cas je pense que que ce soit Guirec ou Chloé ils l'ont ressenti ils ont les intégrés comme des des partenaires des partenaires de soins on l'a évoqué d'ailleurs dans une question à un moment c'était de l'attention qu'on devait porter justement à ne pas prendre notre rôle de soignant par rapport à certaines choses qu'on pourrait observer comme tout à chacun d'ailleurs dans l'équipe et de rester assez neutre après c'est vrai qu'il y a une grande proximité dans l'équipe on s'autorégule les uns les autres après je pense qu'il y a aussi pour Guirec la chance d'avoir pu arriver avec une autre collègue MSP c'est vrai que c'est presque un binôme dans l'équipe qui a fonctionné automatiquement très rapidement et de façon très efficace et vous nous avez surpris de jour en jour et de jour en jour il ne reste plus que deux minutes on va prendre une question rapide d'Olivier et une question encore d'internet ça marche qu'est-ce que ça serait le après médiateur en santé père si on restait dans cette filière pas qu'est-ce que vous vous aimeriez faire mais qu'est-ce qu'on quel devrait être le prochain métier du médiateur santé père vous voulez dire l'évolution l'évolution professionnelle d'un médiateur de santé père médiateur de santé père je pense que c'est comme les autres professions dans le secteur pour moi en tout cas dans le secteur de la santé c'est que il a accès à la formation continue potentiellement des D.U il peut se former monter en compétences et je pense que cette ADN de MSP va lui faire garder une spécificité d'une qualité particulière qui pourra toujours potentialiser dans l'évolution de son métier dans les années qui suivent donc en fait je ne projette pas à 5 ans ou à 10 ans mais je me dis en tout cas aujourd'hui d'ailleurs on va avoir le diplôme dans quelques semaines je me dis parce que ça fait que un an et demi mais du coup je me dis ça va être riche ça va être riche clairement ces années futures pour être un petit peu taquin je dirais cadre de santé père moi j'aurais dit directeur d'hôpital moi j'aurais dit dans le conseil d'administration de l'hôpital effectivement alors une dernière question d'internet est-ce que l'unité Ariane existait avant votre arrivée ou est-ce qu'elle a été créée dans le but de vous intégrer et est-ce que vous travaillez toujours en binôme donc la question est double je n'ai pas compris la dernière partie de la question par contre oui est-ce que vous travaillez toujours en binôme ah oui de façon générale alors on le disait tout à l'heure Ariane a été créée donc en 2018 et en fait la réflexion qui a mené à l'embauche de Guirec et Chloé a commencé en 2019 voilà donc je dirais que quand on a ouvert Ariane notre premier objectif a été de construire un centre de réhabilitation de proximité mais à partir du moment en fait où on a intégré la logique du rétablissement et c'est vrai que ça a dû concorder je crois avec un DU santé mentale dans la communauté où là j'ai rencontré l'organisation du CCOMS et là évidemment ça a fait bingo et on s'est dit mais comment nous équipes de soins qui faisons la promotion du rétablissement n'avons pas de MSP c'est presque un contresens en tout cas il nous manque quelque chose voilà et donc on a voulu y pallier puis pour des situations particulières de l'établissement on a eu la chance de pouvoir en recruter deux voilà après sinon non tout à fait nos collègues vous travaillez indépendamment sur quelques missions et donc ils sont absolument jamais deux systématiquement quoi non ils s'auto-suffisent à eux-mêmes bon je crois qu'on va devoir continuer cette discussion sur notre forme parce qu'on a plein de questions encore sur internet à vous poser mais que malheureusement on a déjà dépassé la limite de temps je voulais vous remercier infiniment pour cette présentation et merci au public et aux internautes qui ont joué le jeu et juste un point c'est si vous avez besoin de soutien également on vous a parlé de Bérenice Taddle du CECOMS si ponctuellement vous avez besoin de soutien dans la réflexion ou de reprendre contact avec nous n'hésitez pas on est disponible pour vous aider dans vos projets aussi d'intégrer des médiateurs c'est aussi le cas de Philippe et de plein d'autres médiateurs de santé paire qui ont l'expérience à tout de suite pour la suite et la conclusion de ce congrès est-ce que vous avez besoin de soutien qui ont l'air dans la réflexion et qui ont l'air dans la réflexion et qui a besoin des gens et qui ont l'air de soutien Merci.